En tant qu'entrepreneur, comment optimiser et gérer votre patrimoine financier ? C'est une question que vous vous posez sans doute. De plus en plus d'entrepreneurs font appel à une banque privée et c'est un choix judicieux car un banquier privé dispose d'une grande expérience et il peut être votre compagnon de route pour co-développer votre projet entrepreneurial et vous accompagner sur ce chemin. On en parle aujourd'hui avec Philippe Dehalois qui est directeur Family Business Solutions. Et donc Philippe Dehalois, la première question c'est de vous demander, un entrepreneur généralement, il a déjà toute une série de conseillers qui l'aident à gérer son patrimoine, qui l'aident à gérer son entreprise, qu'est-ce qu'un banquier privé peut lui apporter de plus ? Le banquier privé, compagnon de route, connaît particulièrement bien la situation de son client et il va pouvoir apprécier dans quelle mesure il doit recommander à son client de faire appel à des expertises externes, que ce soit un avocat, un notaire, ou dans quelle mesure la problématique qu'on est en train de solutionner est gérable par les équipes d'experts dont nous disposons au sein de la banque. Alors quelles sont les solutions que vous allez envisager concrètement ? Alors la meilleure solution c'est d'abord de prendre le temps de se préparer, de prendre le temps d'écouter, et ce n'est qu'une fois que ces deux étapes ont été franchies que l'on peut aborder la solution concrète qui sera proposée. Je pense par exemple à la transmission d'entreprises familiales, c'est un processus qui est long, qui est compliqué, et pour lequel un spécialiste, entre autres chez DeGroove-Peter Kahn, est tout à fait adapté. Alors un banquier privé c'est donc quelqu'un qui cherche des solutions, comment définiriez-vous autrement son rôle ? Un banquier privé c'est un confident, un banquier privé ça peut devenir un ami, avec un ami on ose poser des questions sensibles, moi je vois deux questions sensibles qui viennent régulièrement sur la table, c'est de dire comment et où vous voyez-vous dans cinq ans ? Première question. Deuxième question, pensez-vous que votre société vous survivrait ? Et dès le moment où on commence à répondre à ces deux questions, eh bien on ouvre tout un champ formidable. Alors comment DeGroove-Peter Kahn fait la différence ? Eh bien DeGroove-Peter Kahn fait la différence parce qu'elle apporte une dimension très pratique, une dimension pratique qui est finalement le fruit de notre expérience de plus de cent ans, et elle joue la courroie de transmission entre un notaire, un avocat, un réviseur, et elle parvient à vulgariser des choses qui parfois pour un chef d'entreprise sont un peu complexes. Alors la particularité des entrepreneurs c'est que souvent c'est compliqué de faire la distinction entre le patrimoine privé, le patrimoine de l'entreprise, quel est le rôle que vous jouez pour éclairer cela ? Eh bien en effet, il y a un lien souvent charnel entre l'entrepreneur et son entreprise, et donc il a du mal à établir des règles strictes, il a du mal à faire la différence entre les classes d'actifs, il a même parfois du mal à admettre que sa société c'est aussi du capital à risque. Combien de fois n'ai-je pas entendu des patrons de société me dire « oui mais ma société c'est différent de la bourse, avec ma société je ne prends pas de risque, ce n'est pas vrai. » Alors dernière question, finalement, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier de banquier privé ? Ce qui est très agréable, c'est de rencontrer tous les jours des gens formidables, des gens sympathiques, des gens dynamiques, des gens qui ont réussi. Et puis ce qui est tout aussi formidable, c'est de pouvoir les aider à prendre des bonnes décisions. Parce que ces gens sont formidables, mais ils sont mortels. Ce qui veut dire qu'ils doivent préparer la transmission de leur patrimoine. Et que j'ai coutume de dire que si on n'a pas préparé sa transmission de patrimoine, eh bien les ayants droit vont pleurer trois fois. Ils vont pleurer une première fois parce qu'ils vont perdre un proche. Ils vont pleurer une deuxième fois parce qu'ils vont recevoir une addition très douloureuse d'une ministre de la Finances. Et ils vont pleurer une troisième fois en se demandant, mais mon Dieu, avec quel argent vais-je payer ces droits ? Merci beaucoup pour cette conversation, Philippe Dehalois. Merci.